Amis cyclistes, pèlerins ou marcheurs, posez vos vélos et vos sacs à dos et regardez-moi. Je suis la petite église médiévale de l'être sous amende. Je fus créée et construite sur l'initiative de la concesse Sophie de Barre après 1076. En 1085, alors que je n'étais pas encore terminée, l'évêque de Toul, monseigneur Pibot, vint me consacrer. Quel bonheur, car les âmes de nos villages m'attendaient depuis longtemps. Je fus dédiée d'abord à la Vierge Marie jusqu'en 1280. Et ensuite, ce fut Saint-Laurent qui prie. Il était diacre et il s'occupa beaucoup des pauvres, les servis et les aimas. La comtesse Sophie de Barre s'empressa alors de fonder un priori. Quelques moines s'y installèrent et eurent pour mission de soigner malades et lépreux. Hubert Collin, historien, a écrit dans son livre sur la lorraine romane La bonne influence que les moines, par leur charité. Oh, j'étais heureuse. Il y avait de la vie et de l'amour dans ma maison. Enfin, maintenant, admirez ma façade romane. Elle est délimitée par une corniche en galier. Et en son milieu, s'ouvre un très beau portail ébrasé à Cologne. Regardez bien. Certains chapiteaux de Cologne présentent une grande variété d'ornements d'un très bon nom. Fleurs, fruits, oiseaux. On y voit aussi un oiseau couvrant de ses ailes une corbelle. À droite, une paire de bœufs accroupissent le jour. Et à gauche, des hommes prostérés.